Il flotte comme un parfum de rentrée des classes sur les pelouses d'en avant-guingamp. Et si les joueurs ont des crampons et des ballons en guise de crayon, depuis six semaines, il multiplie les exercices. Samedi, sonne enfin le moment de la première grosse interrogation écrite. Et ce sera face à Saint-Etienne. C'est souvent un moment où on se cherche un peu parce qu'il y a beaucoup de questions. Pas des inquiétudes, mais des questions sur est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on va faire un bon début de saison. Est-ce qu'on a bien travaillé. Il faut se préparer pour dire que samedi on sera prêt. Et si on se prépare de cette façon-là, il y a de grandes chances qu'on fasse un bon match. Douzième l'an passé, l'En Avant entame sa sixième saison consécutive en Ligue 1. Un exploit pour l'un des plus petits budgets du championnat. Christophe Kerbrat, promu capitaine, portera le brassard et les couleurs d'En Avant. Avec fierté. Pour moi c'est sûr que ça reste un club particulier parce que c'est le club qui m'a permis de découvrir le monde professionnel, de découvrir la Ligue 1 et de vivre plein de choses. Donc voilà, c'est forcément particulier. Et après c'est particulier parce qu'il y a de l'engouement dans cette petite ville. C'est un petit phénomène dans le monde du foot. Cet été, le club a vécu les départs de Jimmy Briand, Clément Grenier et l'arrivée de Nolan Roux. En signant à Guingamp, l'ancien Brestois sait qu'il aura des devoirs. Marquer, marquer et si possible, marquer encore. Gagner, gagner des places par rapport à l'année dernière, tout le monde en parle. Maintenant, ce sera d'abord le maintien aussi. Il ne faut pas non plus être trop ambitieux. Il faut être ambitieux mais pas trop. On connaît les bases, on connaît ce qui marche en Ligue 1. Il y a des joueurs d'expérience, il y a des jeunes très bons aussi. Le coach a de l'expérience. On a ce qu'il faut pour faire une bonne saison. Maintenant, il faudra être costaud mentalement et physiquement parce que ce n'est jamais facile. Après Saint-Etienne samedi, l'En avant sera encore à rue d'école. L'équipe va affronter tour à tour Paris à la maison, puis le LOSC Toulouse, l'OM. Les vacances sont bel et bien finies.